Le premier ministre François Legault qui a donné le coup d'envoi à son caucus précessionnel aujourd'hui et concernant les journalistes, justement, il va limiter ses apparitions. Allons retrouver nos analystes politiques, Emmanuel Latraverse, Paul Larocque et Gaétan Barrette qui est avec nous ce soir. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors, première apparition publique du premier ministre depuis un mois. D'abord, Emmanuel, comment tu l'as trouvé? Bien, je trouve qu'on a retrouvé un François Legault à son meilleur, c'est-à-dire celui qui dit à ses trousses qu'il faut revenir à un jeu de base, essentiellement. Discipline, ne pas s'éparpiller. C'est un peu comme s'il leur dit, écoutez, j'ai compris que finalement, gouverner, c'est pas sexy. De changer d'idée puis de courir après l'amour des citoyens, c'est pas ça qui va faire que notre gouvernement va être respecté. Tout le fait que le gouvernement va être respecté, c'est qu'on livre la marchandise. C'est un peu de base, me diras-tu, mais des fois, c'est important qu'un gouvernement fasse un rappel aux sources. La question, c'est est-ce que lui va être capable de s'y tenir quand il va avoir des micros sous le nez puis qu'il va être tenté de commenter tout depuis rien. Paul? Oui, c'est bien. Emmanuel met le doigt, évidemment, sur la question. Donc, quand il parle, il invite à la discipline, au recentrage. Est-ce qu'il s'inclut là-dedans? Julie, c'est clair, on vient de revoir François Legault reposé, c'est l'évidence même. L'air salin de la magnifique baie de Puerto Vallarta, il a fait du bien. Les vacances, comme disait l'autre, il était dû. Même dans son entourage, on disait que la fin de session était tellement pénible pour lui. Maintenant, comme une équipe au hockey qui subit des défaites à répétition, trois défaites de suite, comme le Canadien, l'instructeur va revenir toujours avec la même phrase. On revient au jeu de base. On revient au jeu de base et à l'esprit d'équipe. C'est un peu ça l'appel que lance François Legault aujourd'hui. Mais Gaétan, donc, discipline, le mot à retenir, éviter les nouvelles distractions, de nouvelles distractions. Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Bien, c'est clair qu'il y a un problème de communication. Et quand on regarde comment la session s'est terminée avec la grève des enseignants, le fonds commun avant Noël, il était celui qui était la distraction par ses interventions, qui n'étaient pas nécessairement les meilleures, ni au meilleur des moments. Alors, dans une certaine mesure, on sait tous à l'interne qu'il a été critiqué par ses propres membres dans son caucus. Et ce qu'il fait aujourd'hui, essentiellement, il fait deux choses. Il fait un peu un meilleur coup de pas. Il admet sans le dire que les distractions, c'est pas bon. Et il envoie un message à ses ministres qui sont là pour le protéger sur le plan politique. C'est des gardiens de but du premier ministre. Comportez-vous comme du monde parce que juste en passant, ça se peut qu'il y ait un remaniement au printemps. Emmanuel? Au printemps? Au printemps? Mais c'est ça aussi, je pense, l'idée qu'on entend dans l'entourage du premier ministre, à l'effet qu'il va être moins présent. Objectivement, moi, j'ai fait mes classes en politique à Ottawa. C'est Jean Chrétien qui était premier ministre. M. Chrétien, il prenait trois questions à la sortie du Conseil des ministres, puis deux ou trois à la sortie du caucus, ça finissait là. Donc, moral de l'histoire, il décidait, comme tout le monde écriait des questions, lui décidait à quoi il répondait. C'est la job des ministres de défendre leur dossier et d'insulariser le chef, puis c'est ça qui s'est effrité finalement pendant l'automne qu'il faut corriger. Parce que moi, confidence pour confidence, j'ai commencé la couverture politique en 1984 à l'Assemblée nationale. René Lévesque est le premier ministre. Non, non, moi, j'ai jamais vu ça parce que René Lévesque, Robert Bourassa après lui, Daniel Johnson brièvement, Parizeau, Lucien Bouchard, on avait accès à eux une fois par semaine, une fois ou deux semaines parfois. Moi, j'ai jamais vu une fréquence aussi assidue du premier ministre qui, à un moment donné, vient à occuper toute la place. Et puis, c'est un problème de surexposition. Et les risques qui viennent avec ça, c'est exactement ce qu'a subi M. Legault, en effet. Oui, mais durant le temps de la pandémie, Gaétan, ça fonctionnait bien, il était très accessible. Oui, il était très accessible et c'était une situation où la population s'attendait à avoir quelqu'un de responsable en haut de la pyramide. Et il y avait un sujet. Il y avait un seul sujet, puis c'est un sujet de bon père de famille. Il était très bon, très chorégraphié là-dedans. Alors que là, on entre dans une période où il y a des vrais défis de résultats. Et là, ça veut dire qu'on entre dans une période de critique. Alors, quand on est dans la période de critique qui peut être critique en plus, bien, il y a intérêt à laisser parler ses ministres qui, eux, vont recevoir toutes ces critiques-là, les tomates, si tu veux, et que lui arrive après corriger les situations s'il y a correctif à apporter. Alors, c'est la bonne chose qu'il devait faire aujourd'hui. Bon, je vais absolument vous entendre sur Denis Coderre. Surtout, je vais profiter de la présence de Gaétan, ancien libéral, libéral toujours, Gaétan? Bien, écoute, au moment où... Il est à la joute maintenant. À la joute, alors... Oui, oui, il est objectif et neuf. De voir de réserve. C'est ce que j'avais demandé avant de venir ici. Je ne voulais pas être la porte-parole de qui que ce soit. Bon, parce que ce qui a retenu beaucoup l'attention aujourd'hui, c'est la réaction de Denis Coderre au rire d'hier de Marois Risky. On va écouter ce qu'elle a dit ou pas dit hier et sa défense aujourd'hui. Vous trouvez qu'il y a eu un bon bilan comme maire de Montréal? Ha! 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 Je suis une bonne vivante, j'aime rire, puis il ne faut pas suranalyser mon rire. Est-ce que vous sentez que vous l'avez froissé, puis vous auriez un bon bilan? Non, non, c'est un grand homme. Bon, Gaétan. Alors, comment as-tu interprété le rire d'hier et sa réponse aujourd'hui? Bien, je pense que poser la question, c'est-il répondre. Une image vaut mille mots. Tiens, c'est plutôt ça que je dois dire. Une image vaut mille mots. Mais il y a une chose qui est certaine. L'objectif de Denis Coderre a été atteint aujourd'hui. On parle de lui, on parle de sa candidature. Et quoi qu'en dise le Parti libéral au Parti libéral, c'est certain qu'on est content. Parce que quel est le premier problème du Parti libéral dans ces temps qui courent? C'est qu'on n'en parle pas. Alors là, on en parle. Qu'on en parle bien ou qu'on en parle en mal, mais on en parle... Il y a des gens qui arrivent du Parti libéral. Exactement. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Denis Coderre, il suscite certainement de l'intérêt. Et moi, ma position, elle est très simple. Denis Coderre, si on est un militant libéral, on peut dire oui, mais ou non, mais. Et le mais, c'est qu'il amène du débat au Parti libéral et de l'attention. Et aux dernières nouvelles, c'est ce dont a besoin un parti politique. Mais il y a un côté tempête dans un verre d'eau, dans tout ça. Je ne veux pas être rabat-joua, parce que si on écoute l'ensemble du point de presse de Mme Risky, elle a commencé à rire, puis après ça, elle s'est faite poser plein, plein, plein d'autres questions. Et elle n'a pas attaqué M. Coderre. Et elle a mis des gants blancs jusqu'ici. Et elle a été très gentille dans ses commentaires. Donc, que lui se pointe à la radio pour régler ses comptes, puis dire qu'il est prêt, puis que ça manque de respect, et tout ça, c'est un peu... Je veux dire, tant mieux, le Parti libéral est content, mais c'est ça. Ça s'appelle un spectacle. Mais en même temps, M. Coderre est conscient qu'il y a une frange au Parti libéral qui, en ce moment, voit sa candidature de haut. Aimerait parce que, évidemment, les libéraux profitent de sa notoriété, du fait qu'on en parle. Mais en même temps, il y a certaines gens qui ne veulent surtout pas le voir gagner. Et ça, M. Coderre est conscient de ça, puis c'est un peu méprisant. Puis attention, là, ce sera aux militants libéraux de voter et de décider. C'est un peu le message de M. Coderre aujourd'hui. Dans un instant... Dans un instant, 5 joueurs de hockey de l'équipe canadienne qui faisait partie de l'équipe canadienne junior en 2018 seront accusés d'agression sexuelle.